L'âme du vin Un soir, l'âme du vin chantait dans les bouteilles. Homme, vers toi je pousse au chair des hérités, Sous ma prison de verre et mes cires vermeilles, Un champ plein de lumière et de fraternité. Je sais combien il faut sur la colline en flamme, De peine, de sueur et de soleil cuisant, Pour engendrer ma vie et pour me donner l'âme, Mais je ne serai point un gras ni malfaisant. Car j'éprouve une joie immense quand je tombe, Dans le gosier d'un homme usé par ses travaux, Et sa chaude de poitrine est une douce tombe, Où je me plais bien mieux que dans mes froids caveaux. Entends-tu retentir les refrains des dimanches, Et l'espoir qui gazouille en mon sein palpitant, Les coudes sur la table et retroussant tes manches, Tu me glorifieras et tu seras content. J'allumerai les yeux de ta femme ravie, A ton fils je rendrai sa force et ses couleurs, Et serai pour ce frais l'athlète de la vie, L'huile qui raffermit les muscles des lutteurs. En toi je tomberai, végétal ambroisie, Grain précieux jeté par l'éternel semeur, Pour que de notre amour naisse la poésie, Qui jaillira vers Dieu comme une rare fleur. Le vin des chiffonniers Souvent à la clarté rouge d'un réverbère, Dont le vent bat la flamme et tourmente le verre, Au cœur d'un vieux faubourg, labyrinthe fangeux, Où l'humanité grouille en fermant orageux. On voit un chiffonnier qui vient, hochant la tête, Butant et se cognant au mur comme un poète, Et sans prendre souci des mouchards ses sujets, Épanche tout son cœur en glorieux projets. Il prête des serments, dicte des lois sublimes, Terrasse les méchants, relève les victimes, Et sous le firmament comme un dais suspendu, S'enivre des splendeurs de sa propre vertu. Oui, ces gens harcelés de chagrin de ménage, Moulus par le travail et tourmentés par l'âge, Éreintés et pliants sous un tas de débris, Vomissements confus de l'énorme Paris, Reviennent, parfumés d'une odeur de futaille, Suivis de compagnons blanchis dans les batailles, Dont la moustache pend comme les vieux drapeaux. Les bannières, les fleurs et les arcs triomphaux Se dressent devant eux, solennelle magie. Et dans l'étourdissante et lumineuse orgie, D'éclairons, du soleil, des cris et du tambour, Ils apportent la gloire au peuple ivre d'amour. C'est ainsi qu'à travers l'humanité frivole, Le vin roule de l'or éblouissant pactole, Par le gosier de l'homme et il chante ses exploits, Et règne par ses dons ainsi que les vrais rois. Pour noyer la rancœur et bercer l'indolence, De tous ces vieux maudits qui meurent en silence, Dieu, touché de remords, avait fait le sommeil. L'homme ajouta, le vin, fils sacré du soleil. Le vin de l'assassin Ma femme est morte, je suis libre. Je puis donc boire tout mon sou. Lorsque je rentrais sans un sou, Ses cris me déchiraient la fibre. Autant qu'un roi, je suis heureux, L'air est pur, le ciel admirable. Nous avions un été semblable, Lorsque j'en devins amoureux. L'horrible soif qui me déchire Aurait besoin pour s'assouvir D'autant de vin qu'en peut tenir Son tombeau, ce n'est pas peu dire. Je l'ai jeté au fond d'un puits, Et j'ai même poussé sur elle Tous les pavés de la margelle. Je l'oublierai si je le puis. Au nom des serments de tendresse, Dont rien ne peut nous délier Et pour nous réconcilier Comme au beau temps de notre ivresse, J'implorai d'elle un rendez-vous. Le soir sur une route obscure, Elle y vint, folle créature, Nous sommes tous plus ou moins fous. Elle était encore jolie, Quoique bien fatiguée, et moi ? Je l'aimais trop, voilà pourquoi. Je lui dis, sors de cette vie. Nul ne peut me comprendre, un seul, Parmi ces ivrognes stupides, Songea-t-il dans ces nuits morbides À faire du vin un linceul. Cette crapule invulnérable, Comme les machines de fer, Jamais ni l'été ni l'hiver, N'a connu l'amour véritable. Avec ses noirs enchantements, Son cortège infernal d'alarme, Ses fioles de poison, Ses larmes, Ses bruits de chêne et d'ossements. Me voilà libre et solitaire, Je serai ce soir ivre mort, Alors sans peur et sans remords, Je me coucherai sur la terre, Et je dormirai comme un chien. Le chariot au lourd de roues, Chargé de pierre et de boue, Le wagon enragé peu bien, Écraser ma tête coupable, Ou me couper par le milieu, Je m'en moque comme de Dieu, Du diable ou de la sainte table. Le vin du solitaire, Le regard singulier d'une femme galante, Qui se glisse vers nous comme le rayon blanc, Que la lune onduleuse envoie au lac tremblant, Quand il y veut baigner sa beauté nonchalante. Le dernier sac d'écu dans les doigts d'un joueur, Un baiser libertin de la maigre Adeline, Les sons d'une musique énervante et caline, Semblable au cri lointain de l'humaine douleur. Tout cela ne vaut pas aux bouteilles profondes, Les baumes pénétrants que ta pense féconde, Garde au cœur altéré du poète pieux. Tu lui verses l'espoir, la jeunesse et la vie, Et l'orgueil, ce trésor de toute gueuserie, Qui nous rend triomphant et semblable au Dieu. Le vin des amants, aujourd'hui l'espace est splendide, Sans mort, sans éperon, sans bride, Partons à cheval sur le vin, pour un ciel féerique et divin. Comme deux anges que torturent, une implacable calenture, Dans le bleu cristal du matin, suivons le mirage lointain. Mollement balancé sur l'aile, du tourbillon intelligent, Dans un délire parallèle, ma sœur côte à côte nageant, Nous fuirons sans repos ni trêve vers le paradis de mes rêves. Sous-titrage ST' 501